... Amen, que Dieu soit célébré et glorifié pour ce moment qui permet que nous sommes passés dans sa présence. Alléluia. Christ, ma victoire, je n'en vis pas le porte des lycées, je n'en vis pas le porte des haïges, je l'ai suivi à la bonne époque. Si, si, moi je suis né à la porte des portes, je ne sais pas comment tu te vois, mais moi je suis né à la porte des portes, je ne suis pas né à la porte des portes où on est là, je suis né à la porte des portes. Amen, la vie s'est digne, la vie s'est digne, tu connais la vie des autres ? J'ai dit la vie que Dieu me donne de suivi. Je n'ai juste amélioré ma vie, c'est tout, par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu es à ton avis, tu es né à la porte des portes. Tu es né à la porte de saison. Tu es né à la porte de saison. Es-tu aussi né dans la bonne famille ? Amen. Est-ce que je ne peux pas le faire ce matin ? Oh oui, Dieu est né dans la bonne famille. La bonne famille serait un chère. Et Dieu aussi est né dans la bonne famille selon qu'elle suffit. Alléluia. Ah ah. Parce qu'il y a personne qui dit, oh oui, prophète, non, mon père, non, mes parents, tu es né dans la bonne famille. Amen. Ton père s'est bien, tu l'as dit. Tu es né dans la bonne famille. Amen. Ta mère, elle n'est pas bizarre. Tu es né dans la bonne famille. Amen. Même si tu as gagné ton enfant là, tu es né dans la bonne famille. Amen. Il y a des gens qui sont nés, ils ne connaissent pas leur père, ils ne connaissent pas leur mère parce que les deux sont morts. Toi tu es né, tu connais, tu as connu tes deux parents. Même si tu as connu un seul parent, tu es né dans la bonne famille. David dit que Dieu, il dit Dieu n'est pas venu pour les personnes qui sont, qui n'ont pas besoin de médecins. Il est venu pour ceux qui sont malades. Si ta famille est malade, tu es dans la bonne famille. Amen. Si ta famille a une vision, tu es dans la bonne famille. C'est là où tu vas expérimenter la victoire de Christ. Ta famille évisée, tu es dans la bonne famille. C'est là où tu vas voir la victoire de Christ. Ta famille avec des sorciers avec des boulevers de sang, tu es dans la bonne famille. C'est là où tu vas voir la victoire de Christ. Quelle soit la situation que tu vis, quelle que soit la taille originée, il te promet une victoire extraordinaire Dieu n'échoue jamais Dieu n'échoue jamais il y a deux personnes qui échouent, c'est le diable des hommes si tu veux échouer, suis la voix du diable si tu veux échouer, suis ta chair mais en tout cas Dieu n'échoue jamais quand Christ est venu sur la terre, c'était risqué c'était risqué mais il est sorti victorieux si tu veux montrer à l'humanité moi, je n'échoue jamais pendant que le diable prête il avait attrapé le Seigneur Jésus là-bas, dans l'invisible il dit, qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je voulais ? pourquoi ? parce que Dieu ne pouvait pas sauver l'humanité parce qu'il est créé de la mort l'homme a donné son diable l'homme n'était pas désigné à mourir l'homme était désigné de vivre et garder le monde mais Adam, par sa résolution, il a donné les clés de la mort au diable donc Dieu a réfléchi, il dit, comment je vais faire pour sauver mes enfants ? il dit, je vais désormais moi-même pour aller récupérer en enfer les clés de la mort Alléluia la mort c'est la maladie la mort c'est les oppressions la mort c'est la pauvreté la mort c'est que quand tu es mort, tu es cadavré tu es cadavré Alléluia Alléluia c'est quand le bon a dit mort, où est-on le client, où est ta victoire ? la victoire de la mort, ils disent, de la mort, c'est le péché Jésus a été venu vaincre le déchet à la croix de manière qu'elle dit, que tu es infinie, tu ne mourras c'est le fait qu'il dit dans Esaïs, le verset 1 il se dit, sur moi, parce qu'il m'a empoilé pour annoncer des bons nouvelles la bonne nouvelle c'est que, je vous ai récupéré de la mort, je l'ai été prété d'un coeur c'est le fait que je ne crois pas que le bonheur de Dieu doit être pauvre moi je ne crois pas en ça avec ce verset qui dit, je ne crois pas être le bonheur de Dieu Jésus a été venu, c'est le bonheur de pauvre Mais quelle bonne nouvelle tu vas donner pour vous ? En tout ! Quelle bonne nouvelle tu vas donner pour vous ? C'est vrai que je ne crois pas que la pauvreté est réservée aux enfants de l'île. Elle en fout deux fois et pas. Puisque c'est le premier message que Dieu te donne. Bonne nouvelle aux pauvres. Pauvreté c'est fini. Pauvreté spirituelle d'abord. On ne dit pas de pauvreté. Non, c'est d'abord de spirituelle. Spirituelle d'abord. Pauvreté émotionnelle. Pauvreté sentimentale. Pauvreté professionnelle. Pauvreté finance. Tu ne dois pas, my God. Jésus est venu briser cela. Il te donne la victoire. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu dois refuser par la vie. Je ne parle pas à quelqu'un ce matin. Il y a des choses que tu dois refuser, que tu dois programmer. Il y a des choses que Dieu t'a déjà donné que tu dois récupérer par la foi. Est-ce que je ne parle pas à quelqu'un ce matin ? Ce matin, la prometté va tomber dans ta vie. Tu dois refuser d'être loin de Dieu. Tu dois déclarer qu'il te fait proche de Dieu. Amen. Tu dois amener les guerres. Tu dois bien aimer. Dieu a ouvert une nouvelle saison pour toi. Il a ouvert une nouvelle paix pour toi. Il a ouvert une nouvelle paix pour toi. Il a ouvert une nouvelle paix pour toi. Qui dit mutuplication ? C'est lui sur le contrôle de la pauvreté. Si tu fais de mutuplication, c'est que tu ne peux pas appeler. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est ici. Je ne me sens pas ce matin. C'est lui qui t'amène bien l'homme à la place de Dieu. Il puisse mutuper vous ! Mutuper vous ! Amen. Dès le commencement, tu as déjà montré qu'il n'aime pas la pauvreté. Tu dois avoir horreur de la pauvreté. Tu dois avoir horreur de la pauvreté. Tu dois avoir horreur mais n'a pas cesse. Tu dois avoir horreur de la médiocrité. Tu dois avoir la haine. La haine. La haine de la pauvreté. Tu dois haïr la pauvreté. Il faut ton spirituel au moins tu prospères d'abord. Amen. Il faut d'abord avoir la victoire dans le spirituel. C'est pas la victoire dans le spirituel. De voir, on va marcher sur toi. C'est ça. Je suis en train de préparer quelque chose. Mais avant là, j'ai prié d'abord. J'ai prié d'abord. Dites-moi Seigneur. J'ai d'abord essayé de dominer la chose spirituellement. Parce qu'est-ce qu'il me demande de faire ? Humainement, je ne vois pas faire ça. Mais si tu me dis de le faire, gloire à Dieu. Et pour faire ça, il faut que je fasse un logo. Le logo, c'était demi-logo. Pour faire le logo. Donc j'ai contacté un gars qui dit voilà, le logo de ça, 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 ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Veuille, il me sort. Il ne m'appelle pas le monsieur. Il m'appelle le prophète. J'ai dit bon, gloire à Dieu. C'est ta conversion qui arrive. Il me sort le logo, le logo. J'ai dit bon, ok. J'ai dit bon, maintenant. C'est combien ? Je tente de prier dans mon coeur. Il s'est donné ces deux mille euros. Vraiment. Je sais que tu vas pouvoir. Mais là, en ce moment, c'est chaud. Il me regarde. Il dit bon, pour vos prophètes, je vous fais ça gratuitement. Pourquoi ? Parce que dans le spirituel, je suis parti d'abord pour une aide. Il y a des gens que vous avez peur de quoi. Tire au-dessus de ce monde. Amen. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Le premier, c'est que tu négliges l'intimité. Paul a dit avant toute chose. Intimité chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Avant toute chose, faites toutes sortes de prières. Il dit avant. Avant de dormir. Avant de manger. Avant de manger. Avant de lancer une activité. Avant de faire un culte. Avant toute chose. Faites toutes sortes de prières. Mais le moment, c'est que, pourquoi on n'a pas la victoire ? Parce qu'on veut d'abord faire et apprendre. Seigneur, accompagne-moi. Il ne dit pas pas d'accompagner parce que la vie est devant. Vous comprenez ce que j'ai sorti de dire ? Je dis, je ne comprends pas. Parce que quelqu'un fait le premier pas. Mais laisse-moi d'abord. Pas d'avoir avec moi la vie. Dis-donc, amoure-toi, trois, deux personnes. Peux-tu marcher ensemble sans avoir s'accordé ? Il faut d'abord que tu sois en accord avec le Saint-Esprit. Jésus, avant de commencer à jeûner, il va leur prier. Et lorsqu'il sort, je pense dans le livre de Marc, lorsqu'il sort ses disciples cherchent, il dit, allons-y, t'as ce qu'on sera. Dans la prière, il a déjà eu l'information de ce qu'il devait faire. Et quand il obéissait, la victoire a été faite. Pourquoi tu ne vis pas la victoire ? Parce que tu ne vas pas vendre à négocier avec papa. Il y a des choses là que Dieu te donnait. Il t'a déjà même donné. Mais parce que tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu pries quand ça te pique. Dis à ta mère avant toute chose. Dis ça. Avant toute chose. On brille. On brille. Écoutez, le plus souvent, Dieu, pour te faire comprendre qu'il est avec toi, il permet que tu ailles dans le feu. Tu ne pourras jamais connaître la révélation de Christ est avec moi si tout va bien. Amen. Pour avoir cette révélation, il faut que Dieu t'amène dans le feu. Il faut que Dieu t'amène dans les eaux profondes. David nous dit, pendant que David va affronter Goliath, David dit que David a pris un bâton. C'est ce que David dit. Il a pris un bâton. Mais quand Goliath voit David venir, il dit, tu viens avec moi avec plusieurs bâtons. C'est que David n'était pas seul. David était surnaturel. David avait l'éternel. David avait l'ange Michael. David avait l'armée de l'éternel autour de lui. Parce que quand il marchait devant Goliath, un jeune enfant de cinq ans terrassait un gars de deux mètres et quinze. Pourquoi c'est normal ? C'est pas normal. C'était surnaturel. Et Goliath a invoqué ce Dieu. David a invoqué son Dieu. Dieu n'est plus rien. David dit qu'il y a une myriade et une myriade d'angels en tout. Donc quand tu infos, Dieu ne devient jamais seul. Tu marches avec le Dieu de gloire. Et tu as peur des moustiques. Mais le diable s'appelle le prince des mouches, non ? C'est insecte, tu as peur des insectes. Comparé au grand Dieu. Dieu, Christ en moi, il est dans avec toi. Il dit même si tu es dans le feu, même si tu dors entouré les sorciers de formation, Dieu dit que le feu ne te touchera pas. Lui-même il est le feu. Comment le feu peut brûler le feu ? On dit Dieu est un feu dévorant. En plus ce n'est pas un feu seulement. Mais son feu dévore. Amen. Donc un feu dévorant contre une flamme. Qui gagne ? C'est celui qui dévore. C'est celui qui dévore. C'est celui qui dévore. Christ en moi. Donc tu as tous les éléments qu'il faut pour vivre la victoire. Christ est ta victoire. Amen. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie avec le Seigneur Jésus. Amen. Arrête d'avoir des pensées bizarres. Il faut prier. Vie dans la crainte de Dieu. Amen. Si tu donnes le feu, sache que le feu ne te brûlera pas. Amen. C'est tout. Ah oui, j'ai perdu la maison. Mais non, je suis de voir, de voir. Ça c'est l'eau. L'eau t'amène de gauche à droite comme ça. Voilà. Ça c'est l'eau. Mais l'eau ne va pas te tuer. C'est que l'eau, tu vas considérer que l'eau, ça t'amène de quoi? Je crois. Pour t'amener dans ta maison. Oh, excusez-moi. Oh, excusez-moi, c'est que l'eau t'amène. Que l'eau t'amène. Oh, est-ce que je peux enquerquer ? C'est l'eau. Il t'amène dans ta maison. Il t'amène dans ton lieu de résidence. Il t'amène dans ton territoire de Roquette. C'est l'eau du Tamelle. A chaque fois qu'ils aillent, on a des chemins par là, qu'il y avait du vide de l'eau. L'eau t'amène. L'eau t'amène. ta vie est entre les mains de Christ, ce n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre, ce n'est pas entre les mains des sorciers, ce n'est pas entre les mains de démarrage, ce n'est pas entre les mains de Christ, on peut donner des différences de révélation, on a vu des calabasques, tu dis ok, on va briser, mais ma vie, ce n'est pas entre les mains de Christ, la Bible dit que mon Dieu prouvera tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Il ne pourra pas faire besoin selon ta richesse, Dieu s'en fout de ta poche, on a même dit, espérons comme tout espérant, Abraham a cru, parce qu'il n'a plus regardé à son incapacité, il a regardé à la capacité de Dieu, il a compris que c'est Dieu qui donne les enfants, il a compris que c'est Dieu qui rend riche, il a compris que c'est Dieu qui les donne, le jour où tu vas comprendre ça, les choses vont marcher. selon sa richesse et sa gloire, il y a des gens là, on retagé grâce à Dieu à cause de nos paroles, on est trop négatif, tu as fait, Zachary était un bishop international, il paraît mal. La promesse de l'enfant, tu commences à vivre retarder, c'est-à-dire qu'on nous a taré, par une âme, malgré l'action, il n'avait pas la foi. C'est-à-dire que l'ange a dit, cette fois-ci, je serais ta bouche. Tu es en train d'allumer, c'est-à-dire que tu veux faire, Dieu vient à Jean, il dit, mais qui obscurcit mes désignes, par des discours sans l'intelligence, qui obscurcit, par des paroles négatives, tu es en train d'obscurcit le plan que Dieu est pour toi, tu es en train d'obscurcit le miracle de fermer ta bouche. C'est pour ça que tu as dit Abraham, il a dit de t'appeler pour Abraham, change ton langage, appelle-toi Abraham, père de l'habitude, change sa manière de parler, change sa manière de parler, change sa manière de parler. Ne dis pas que tu es un enfant, ne dis pas que tu es pauvre, ne dis pas que tu n'as pas d'argent, ne dis pas que tu es capable de faire ça, ne dis pas ça. Christ est en victoire, il est capable de faire des choses qu'aucun être humain ne peut faire, change ton langage, ne vois pas comme Dieu, vois comme Dieu le voit. Ah, bien qu'on a dit, prophétise, 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 en face de la mort, prophétise la bouche, en face de chaque prophétie, en victoire, en face de la stérilité, prophétise, en face de la prophétie, prophétise la richesse, prophétise, prophétise la parole de Dieu. Et la biblique, Ézéchiel, prophétisait selon la parole, la parole, Ézéchiel ne prophétisait pas selon ses émotions, il ne prophétisait pas selon ses préjugés, il prophétisait selon la parole de Dieu. La parole, oh my God, il faut se prophétiser selon la parole. Pas souvent des prophéties, il dit selon la parole. Merci, c'est l'esprit, ou ta grâce.